Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Côte-Blanche du vignoble de Côte-de-Vaudreuil. Donc, dans les deux montagnes, dans la même région viticole que Montréal et Laval. Donc, ça devrait être pas mal, quelque chose de pouvoir donner une saveur du terroir. Peut-être. Enfin, nous verrons bien. Comme d'hab, si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous savez très bien que je veux d'abord débuter. Est-ce qu'il y a une faute dans ce vin? Donc, on va bien voir, on va découvrir ça ensemble. Ensuite, est-ce que c'est un vin terroir? Est-ce que c'est un vin technologique? J'avoue, je connais déjà la réponse, mais l'idée, c'est de vous prouver. Ce n'est pas simplement de me croire. Ça, pour moi, c'est important. Troisième point, est-ce qu'on peut améliorer ce vin? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il nous offre le meilleur de ce que ce vin a offrir? Est-ce que le carafage va en bénéficier? On va tester tout ça. Et quatrièmement, quel est le type de saveur qu'est ce vin? Déjà, à la couleur, on a déjà une petite idée, mais on aimerait s'en assurer. Et ainsi, maximiser nos chances de servir avec le bon repas, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est ça, finalement, qui va nous le dire. Donc, bon, je suis assez excité de découvrir ce vin avec vous. Vous prouvez que ce vin, il est pas mal. Donc, on va d'abord aller avec l'analyse des secs, comme d'hab. Donc, si vous êtes chez le caviste, en l'occurrence, à l'ésecue, où vous achetez directement du vignoble, vous allez être en mesure de pouvoir juger si ce vin vaut la peine qu'on s'y intéresse dès qu'on regarde les secs. Ça veut dire qu'avant même d'avoir ouvert la bouteille. Donc, voyons ça ensemble. Alors, je vais prendre mes notes. Voilà. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, je vous l'invite à le faire. Vous savez, j'ai comme ça donné des notes pour certaines importances des facteurs qu'on retrouve sur cette bouteille. Il y a certains aspects qui méritent notre attention, d'autres absolument non. En fait, certains vont perdre des points. Donc, on va voir là, à partir des secs, est-ce que ce vin vaut la peine qu'on s'y intéresse ? Ben là, je vais vous le prouver. Alors, allons-y. Alors, premièrement, l'étiquette. Est-ce que l'étiquette est artistique, historique ? Est-ce qu'elle est personnelle ? Ben écoutez, moi, c'est évidemment, il y a l'art ici. C'est toujours une combinaison de maximiser un maximum de sens. Le visuel, le palais, le gustatif, après l'olfactif, même le toucher. Et tout ça, pour moi, c'est important de pouvoir justement maximiser comme ça le plaisir. Et c'est à travers l'essence qu'on peut le faire. Donc, très important de pouvoir ne pas lésigner les détails. Et celui-là, c'est l'art visuel. On peut arriver sur une table avec vraiment les couleurs du printemps, les couleurs de l'automne. Oui, les couleurs de l'automne. Et là, on a quelque chose de vraiment magnifique à pouvoir placer sur notre table. Donc, il ne faut pas les cacher. C'est des sujets de conversation. Ce sont des choses très belles. Donc, voilà, on a un point pour ce fait. On est sur vraiment l'art. Et je sais que Serge, le vigneron, s'intéresse à l'art parce qu'il a, dans son jardin, pendant l'été, pour les visites, il va y avoir des expositions d'art à l'art. Donc, il y a aussi un intérêt personnel à pouvoir promouvoir l'art. Et l'art gustatif, écoutez, c'est ça, c'est la résultante. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, vous voyez, tout ça combine qu'il y a une attention, évidemment, avec le travail. On y va avec l'émotion. On y va avec l'art. Voilà, c'est ça que ça veut donner. Ensuite, mauvaise qualité. Non, je ne crois pas. Il y a peut-être que, ici, ça sort un peu. Si je le mets dans un seau d'eau, est-ce que, finalement, on va perdre l'étiquette, mauvaise colle, tout ça. Parce qu'il y a un lien direct avec la qualité des sectes et la qualité du produit du vin. Alors, si c'est de mauvaise qualité, tout ce qui est là, c'est qu'à l'intérieur, c'est de mauvaise qualité. Donc, c'est pour cette raison qu'on fait ce lien ensemble pour voir est-ce qu'il y a vraiment des trucs de mauvaise qualité sur cette bouteille. On va voir. Unilingue, écoutez, on va voir. Donc, normalement, c'est unilingue. Le dépôt de cristaux, c'est unilingue, c'est français. Ce qui veut dire que, écoutez, c'est surtout pour la consommation locale. Donc, c'est la consommation locale. Il n'y a pas suffisamment de quantité pour penser à faire de l'exportation. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est merveilleux parce que ça nous donne une petite idée, un petit indice que, finalement, si c'est des petites productions, comme dans les petits pots, les meilleurs ongans, c'est exactement la même stratégie, finalement. Allons-y. Le nom du vignoble commercial, peu connu, local, écoutez, c'est local. Donc, on a un gros deux points pour le fait que c'est local. Parce qu'acheter local, écoutez, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de transport. Il n'y a rien. Surtout quand on achète directement du vignoble. Écoutez, on sauve tout ça. Croyez-moi, moi qui connais l'industrie depuis déjà un bon bout de temps, toutes les préparations qu'on doit faire pour les transports, tout le reste. Donc, quand on agite local, c'est deux points. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas trop pourquoi mes notes, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est sur tous les secs. La raison pour laquelle je vais donner comme ça des notes de 2, 1 ou autre. Vous avez toutes les descriptions des importances dans cette vidéo. Donc, voilà, vous allez mieux comprendre. Ensuite, le mille sim. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'on a le mille sim sur cette bouteille? On a 20-20. Excellent. On lui donne un autre point. Ça va bien. L'appellation. Est-ce qu'on a une appellation là-dessus? On a indication géographique protégée. Ça veut dire que les raisins sont du Québec. Donc, on a quelque chose de quand même assez bien. Mais il n'y a pas de point pour ce faire. D'ailleurs, on voit ici à IGP. Il n'y a pas de point parce que l'un ou l'autre, voilà. Ça fonctionne. Encore une fois, on va voir la vidéo. Pourquoi? Le symbole qualitatif. Est-ce qu'il y a le symbole billet ou autre? Moi, c'est la meilleure manière de faire le vin. Il n'y a pas besoin d'avoir comme ça l'étiquette. Donc, lui, il n'y a pas de point pour le raisonner. Il n'y a pas de point pour l'autre. Parce qu'en fait, je préfère ignorer finalement cette question. Mais j'aime bien pouvoir la mentionner. Ensuite, numéro unique d'identification. Même pas pour ma bouteille. J'aurais pensé qu'il m'aurait comme ça offert une édition limitée. Mais non. Désolé, Serge, s'il vous plaît. La prochaine fois, y pensez. Sans suffit à ajouter. Écoutez, je n'ai pas cette mention. Donc, ce n'est pas plus grave. Mention V-A-Ving. Ça, pareil, allez voir. Je l'écris très, très bien dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est que mention V-A-Ving. Information pour le contact. Numéro de téléphone, adresse courriel, site Internet. Ou un numéro de téléphone personnel. Par exemple, son cellulaire. Non. 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 OK. Pas de point. Ah, il y a l'adresse courriel. Mais voilà. Non. Pas de point. OK. Ce que cela veut dire, Serge, un message pour toi. Donc, c'est important de pouvoir s'assurer que le client va nous revenir. Donc, idéalement, un contact direct avec le producteur. C'est important, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas cette information. Bon. Appelez-moi. C'est un problème. Je vais vous aider. Mais sinon, non. Idéalement, on va avoir le contact directement sur la bouteille. À la limite, il faut mettre mon numéro. Et moi, avec un plaisir, je m'occuperai de l'appel. Alors, la capsule de la bouteille. Pas de vignette, négociant, mauvaise qualité. Écoutez, bon, il y en a pas mal qui sont comme ça. Je pense qu'on l'ajoute directement de l'association qui s'occupe de pouvoir gérer les indications géographiques protégées. Et puis, là, ils vous l'envoient et vous vous mettez là-dessus. Donc, il n'y a pas de point. Mise en bouteille. Est-ce que c'est au domaine, au vignoble, à la propriété ou au château? C'est pas un château. Ah, voilà. C'est un vignoble. Voilà. Oui, mise en bouteille au domaine. Donc, on est rassuré. Ça lui donne un autre point. Bravo. Non, en fait, c'est deux points. Excusez-moi. Deux points. Est-ce que le code-barre est présent? Oui, il est là. Est-ce que l'étiquette de derrière? Sobre, absent, ajouté, historique, descriptif ou informatif? Voyons voir. Élaboré à partir du frontenac gris, prairie star et frontenac blanc. Ce vin se distingue par son assemblage unique. Le nez est partagé entre les arômes floraux et les arômes fruités. En bouche, l'attaque est souple et soyeuse, laissant place des arômes de poire bien mûres et une finale équilibrée. Je pourrais confirmer. Servir à entre 12 et 13 degrés. Ça demeure humble. Ça demeure correct. Et là, on a aussi léger dépôt de cristaux de tartre qui n'altère en rien la qualité du vin. Donc, il est possible que ce vin doit être décanté. Pour moi, ce ne sera pas nécessaire. Dans le sens que quand je vais voir les cristaux, qu'on peut très bien voir, on les voit exactement ici. Ce sont de très, très beaux cristaux. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Donc, on les voit ici. Ils sont bien isolés sur la partie, juste au bas de la piqûre, qu'on appelle, ou au bas du cul, indépendamment de manière que vous voulez vous exprimer. Vous l'avez ici. Là, à la fin de la bouteille, je vais éviter de tout verser finalement quand on est au courant. Donc, il y a un point pour ça aussi. Alors, on va se donner descriptif, éducatif. Donc, c'est le cas, sobre. Donc, on va donner un gros deux points pour ce fait. Poids de la bouteille, on est au-delà de, on est à 460 grammes. Donc, ça va. Couleur, on est sur le blanc. Évidemment, le blanc ne protège en aucunement pour le UV. Mais il faut savoir que c'est la couleur qu'on voulait présenter. Encore une fois, allez voir ma vidéo là-dessus. Je vais comparer comme ça les différentes couleurs de bouteilles. Vous allez mieux comprendre. Le bouchon en tant que tel, on va le voir dans quelques instants. Et puis, la mention réserve QV. Est-ce qu'on essaie de trop vendre ce produit? Non, ce n'est pas le cas. On essaie vraiment de rester honnête et intègre avec le client. Donc, voilà le client qui est vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultante? Moi, je vais avoir 2, 6, 7, 8. Et moi, j'imagine avec le bouchon. Qu'est-ce que ça donne le bouchon? Bonne qualité. Donc, il y aura sûrement un 1. Donc, on a un 9. 9 sur 20. C'est modéré comme note. C'est ce genre de note qu'on peut avoir sur les bains locaux. Qui ne font pas d'emphase sur le marketing ou rien de tout ça. Donc, tout va bien. Mais voilà, c'est l'importance. C'est le jus. Pour moi, c'est pour vous donner une éducation. Quels sont les facteurs qu'on peut observer qui nous permettront de dire, quand vous serez chez le caviste, est-ce que ce vin, je l'apporte à la maison ou non? Et si oui, pourquoi? Et en espérant que vous avez mémorisé finalement ces quelques détails qui vous permettront de pouvoir définir et d'expliquer votre décision. Ça fait toujours plus cool de dire, ben non, j'aime juste les disquettes finalement. Voilà. Et là, vous vous êtes évidemment trompé. Parce que très souvent, c'est trompeur. Bon, voilà. C'est le reste du temps pour ce vin, ce magnifique vin. J'ai déjà l'eau à la bouche parce que j'ai souvent goûté. J'ai souvent présenté. Mais encore une fois, je vais être très impartial. Alors, je vais vous voir à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va aller sur le visuel, on va aller sur l'olfactif, on va aller sur le gustatif pour se donner une opinion, une observation beaucoup plus définie. Et c'est ce vin, pourquoi il en vaut la peine. Alors, je vous vois dans quelques instants. Merci et à plus tard. Bye.